... Behej Saha, dans le tout nouveau secteur du cimetière de Téhéran, là où sont enterrés les quelques milliers d'hommes et de femmes qui ont été tués lors des affrontements précédant le renversement de la monarchie. Le 30 mars, veille du référendum qui consacrera la République islamique, les familles sont venues nombreuses pleurer leur mort et célébrer leur martyr. Depuis la Révolution, c'est en effet pour les Téhéranais un acte militant, un engagement face aux disparus, de venir ici tous les dix jours selon les règles du deuil chiite. Le chiisme, cette religion dissidente de l'islam traditionnel, a toujours représenté en Iran la contestation, l'opposition à toute forme de pouvoir. Pour la première fois, elle se trouve être la religion officielle et le pouvoir tout court. Dans ce cimetière, un premier signe à interpréter. A cause d'un interdit religieux, seules figurent sur les tombes les portraits des hommes. Pourtant, les femmes ont lutté sous le régime du Shah et ont, elles aussi, eu leur martyr. La lutte féminine a commencé en Iran avec la lutte, si vous voulez, collective des opposants contre la répression. Et les femmes sont allées en prison, ont été torturées, ont été martyrisées, exactement comme les hommes et de temps en temps pire qu'eux. Je peux vous donner un exemple d'une jeune fille d'Azerbaïdjan, vécue et élevée dans une famille vraiment traditionnelle. Et on l'a arrêtée, on l'a torturée, elle n'a même pas voulu prononcer son nom. Et on a mis du serpent sur son corps. On l'a violée avec le serpent. Et elle, qui sortait d'une famille si traditionnelle et sans culture, elle dit, voilà, moi je lutte et je résiste pour une société où la question féminine ne se posera jamais. Il n'y aura que l'égalité pour tous les individus et moi j'en ferai partie comme un individu et non comme une femme. Je crois qu'il y a eu beaucoup de femmes tuées pendant la révolution. Il y a eu beaucoup de femmes tuées pendant la révolution et même avant la révolution. Il y a eu des femmes qui ont été tuées sous la torture. Il y a eu des femmes qui ont subi la peine capitale. Il y a eu des femmes qui ont été tuées, vous savez, en combattant, au champ de combat. Il y a eu des femmes qui se sont, si vous voulez, d'une manière qui se sont suicidées parce qu'elles se font tuer pour sauver les autres. Et pendant la révolution, le vendredi noir, il y a eu beaucoup de femmes tuées parce que les femmes étaient au premier rang. Alors quand ils ont commencé à mitrailler, les femmes étaient les premières qui ont été abattues. Et ce jour-là, il y a eu 450 femmes qui ont été abattues d'un seul coup, enfin, dans cinq minutes. Sans la libération des femmes, la révolution n'a aucun sens. Ce slogan, elles sont plusieurs milieux à le scander dans les rues, début mars. Ce n'est pas comme on l'a dit souvent pour protester uniquement contre le port du voile. Elles sont descendues spontanément dans la rue parce que les premières déclarations du nouveau gouvernement ont pu leur faire croire que là comme ailleurs, elles seraient les oubliées de la révolution. Alors elles ont réagi. On les accusera très vite d'être des contre-révolutionnaires. Pourtant, femmes en tchador pour réclamer le départ du chat, femmes dévoilées ensuite, pourquoi vouloir les opposer ? Avant tout, ce sont des femmes dans l'action, sorties de leur foyer pour crier leur désir de plus de démocratie, ensuite défendre leur droit d'être elles-mêmes. Quand nous nous sommes rendus dans la rue, il y a eu d'autres femmes réactionnaires qui appuyaient l'ex-régime, se sont rejoints à Neuron et puis, comment dirais-je, elles ont pris le problème de tchador et puis on dit qu'on ne veut pas retourner à l'esclavage et tout ça, tandis que notre but n'était pas de tout cela. Et ce jour-là, il y a eu des hommes dont j'appelle les hommes de Savak parce que, même s'ils ne sont pas membres, mais ils défendent cette mentalité. Ils nous ont attaqué et le soir même, Ayatollah Khomeini a dit qu'il y a des contre-révolutionnaires qui ont dérangé les femmes dans la rue et puis qu'il faut qu'ils soient poursuivis. Par la suite, il y a eu des femmes qui défendent le régime du Shah qui ont profité de cette histoire de tchador et puis se sont rendues dans les rues à plusieurs reprises. Et puis, c'est ça que nous ne voulons pas qu'il se produise. Ce n'est pas vraiment ça que les femmes demandent. Madame X, aristocrate iranienne, est quelqu'un qu'on ne s'attend pas d'ordinaire à trouver dans une manifestation. Pourquoi vous avez manifesté ? Parce que M. Khomeini, d'abord, il avait dit que les femmes sont tout à fait égales aux hommes. Mais aussitôt qu'il était ici, il est arrivé ici, il a commencé à parler comme quelqu'un de Moyen Âge, on peut dire. Maintenant, j'ose dire que l'Iran d'aujourd'hui, sous Khomeini, est politiquement et socialement exactement comme l'Europe de Moyen Âge. Bon, vous savez que la dictature de religion est quelque chose d'horrible. Et pour la mentalité libre surtout. Et maintenant, nous nous sentons dans la prison, justement. C'est difficile de respirer, même, maintenant. Il manque de l'oxygène pour respirer librement. Vous vous sentez persécutée ? Oh oui ! De quelle manière ? Vous pensez que vous risquez de perdre votre travail ? Vous pensez que vous risquez d'être expulsée ? Justement, je trouve que nous sommes au bord de perdre tout ce que nous avions eu juste maintenant. Maintenant, on n'ose pas dire ce qu'on veut dire. Et puis, les gens qui pensent comme moi, sont en danger d'être tuées, emprisonnées et maltraitées. Sous le régime du Shah, il y avait plus de liberté pour toutes les femmes en Iran que maintenant ? Je crois que oui. Je ne peux pas parler de toutes les femmes. Je peux parler des femmes qui voudraient étudier, qui voudraient travailler. Et oui, nous étions comme vous en Europe. Vous souhaitez le retour du Shah ? Oui. Vous êtes nombreux à le souhaiter, d'après vous ? Je trouve que oui. Toutes les femmes qui avaient manifesté, même les femmes qui avaient déjà manifesté pour M. Khomeini, maintenant sont contre lui et trouvent que le Shah était libéral, il était démocratique, au moins vers nous, les femmes de l'Iran. Malgré la SAVAQ ? Bon, la SAVAQ était un. Et malheureusement, il était seulement contre les communistes. Mais seulement contre les communistes. Les autres gens, s'ils n'étaient pas communistes, étaient libres. Mais maintenant, il y a beaucoup de SAVAQ, mais beaucoup plus brutales que d'abord. Parce que SAVAQ pouvait vous emprisonner, je ne sais pas, torturer à cause de quelque chose. Mais maintenant, sans preuve, seulement parce que vous marchez comme moi, dans les rues, on se sent libre de vous battre, de vous frapper par couteau, ou bien vous faire ce qu'il veut. Et tout le monde est armé maintenant, alors vous voyez le danger. Par crainte que leurs manifestations ne donnent lieu à des provocations, les organisations de gauche avaient déconseillé aux femmes de poursuivre leur action dans la rue, et Téhéran, quand nous y étions, avait retrouvé son calme. Quelle a été votre position au moment de la révolution ? J'étais tout à fait d'accord avec la révolution, et j'étais dans les manifestations aussi, et j'étais tout à fait pour. Vous avez participé aux manifestations de femmes qui ont eu lieu ensuite ? Non, parce que je n'étais pas d'accord, c'était trop vite, et je crois qu'on n'a pas fini notre révolution encore, et on pouvait commencer ça un peu plus tard. Cependant, quand les femmes ont cru qu'elles allaient être obligées de porter le Tchador, vous ne trouvez pas ça normal, qu'elles aient eu envie de réagir ? Non, parce que je n'étais pas d'accord avec le Tchador, je crois qu'il faut être égale avec les hommes, et c'est tout. Mais il faut peut-être se battre pour ça ? Oui, bien sûr, mais c'est un peu trop vite. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la situation actuelle ? Le plus important, c'est que j'ai un pays libre, et je peux penser libre, je peux dire ce que je veux, et dire mes idées, et je peux travailler, je peux faire tout ce que je veux, et on ne me défend pas. Et si, par exemple, on vous oblige à porter le voile, qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne reste pas en erreur. La question du voile n'est pas pour moi tellement importante, c'est une question secondaire. Si vraiment on sait que notre indépendance est en danger, que la lutte contre l'impérialisme que nous avons menée jusqu'ici est en danger, parce que nous n'avons pas de voile, moi je suis prête à porter le voile pendant des années, et mille voiles. Nous ne voulons pas que, quand on nous parle du voile, ça veut dire que nous sommes obligés de créer un mouvement de libération féminine. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas être séparés des hommes en tant que femmes. Nous voulons être des individus et d'être reconnus comme femmes, mais non pas avoir une lutte féminine. Je suis contre cela. Vraiment, quand il y a une vraie révolution, et c'est pour ça que je crois que la révolution en Iran est une révolution incomplète, parce que le système traditionnel, le système culturel, le système politique existe, rien n'a encore changé, donc ça veut dire que cette société n'a pas changé, la situation de la femme n'a pas changé aussi. Que les traditions existent, parce que justement, on n'a pas pu bouleverser les bases de cette société. Et peut-être que nous avons besoin d'une deuxième révolution. À l'heure où s'écrivent ces lignes, chasser les ennemis hors d'Iran et punir les traîtres sont les dernières consignes connues de l'ayatollah roménie. Les grandes compagnies étrangères, représentantes d'un matérialisme qualifié aujourd'hui de démoniaque, ferment leurs portes et annulent leurs contrats, accélérant ainsi la fuite des capitaux et la crise économique. Malgré des rappels à l'ordre et l'annonce de la création d'une compagnie de gardiens de la révolution plus disciplinée, les miliciens des comités roménie continuent d'exercer aujourd'hui leur pouvoir sans limite dans la rue. Leurs excès de zèle, comme dans l'affaire Talerani, pourraient bien provoquer plus vite que ne le pensait Romanater, une crise ouverte et violente au sein du pays. Les dirigeants iraniens ont par ailleurs à faire face à des problèmes économiques graves. Les chômeurs, de plus en plus nombreux, les économiquement faibles, attendaient que cette révolution leur apporte aussi un mieux-être matériel et commencent à le faire savoir. Pour l'instant, rien n'a changé. En ce qui concerne les femmes, la situation n'est pas brillante. 85% des femmes sont analphabètes et dans leur immense majorité ne sont pas salariées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas. C'est le cas de la fille d'un ouvrier agricole que nous avons rencontré à l'extérieur de Téhéran. Dans sa famille, par tradition, la femme n'a jamais travaillé. Pourtant, ils sont cinq à vivre avec le salaire du père, l'équivalent de 450 francs par mois. Ils vivent dans d'anciennes écuries, sans confort, que le propriétaire du champ qu'ils exploitent a bien voulu leur céder. Est-ce qu'elles croient que quelque chose devrait être fait pour changer le rôle des femmes, pour qu'elles aient plus de liberté ? Elle dit que probablement pour les autres femmes, avant, les conditions étaient beaucoup plus libres que maintenant, après la Révolution. Mais pour elles ou des femmes dans ces conditions-là, rien n'a changé. Avant, elles n'étaient pas libres et maintenant non plus, elles ne sont pas libres. Mais elle espère que dans l'avenir, la Révolution pourra améliorer leurs conditions de vie. Quelle est la place de l'homme et la place de la femme dans leur famille ? La famille, c'est plutôt sa mère qui dirige la famille. Le père travaille, mais tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il fait, c'est dans la main de sa femme. C'est la femme qui organise tout pour la famille. C'est plutôt le pouvoir de la femme dans cette famille que le pouvoir de l'homme. Pourquoi sont-elles couvertes ? Est-ce par tradition islamique ? Elle dit que c'est aussi bien une tradition dans leur famille qu'une tradition islamique. C'est-à-dire, sa grand-mère, sa mère, elles ont toujours porté une voile et elles le portent aussi. Et de notre côté, c'est la religion islamique qui demande que la femme soit couverte et qu'elle porte la voile. Alors, comme elle est musulmane, elle porte cette voile. Et c'est la religion qui veut que le corps de la femme soit caché. Soit caché au regard de l'homme ? Au regard de l'homme, oui. Pour lui, les femmes sont illégales à l'homme. Oui. 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 Mais est-ce que la femme doit lui obéir ? Oui. 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 Si sa femme ne lui obéit pas, qu'est-ce qu'il fait ? Je trouve qu'ici, on a une culture féodale qui a été depuis des années et des années. Ce n'est pas parce que les hommes sont nos ennemis, mais c'est parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Par exemple, c'est toujours un homme qui décide pour la femme où on doit vivre, si on doit avoir des enfants, ou si on doit divorcer ou pas. Sur le plan du mariage, ne regardez pas dans les villes. Par exemple, il y a des femmes qui choisissent leur mari, mais dans beaucoup d'autres coins du pays. Les femmes sont mariées comme un objet. Vous savez, vous allez choisir un objet, vous l'achetez ou pas. Et c'est comme ça qu'on considère la femme. « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé cela au-dessus de celle-ci et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. » Cette sourate 4 du Coran est « On ne peut plus clair ». Cependant, cette citation ne fait que refléter ce qui était encore l'opinion d'une grande partie du monde occidental avant qu'on ne vienne y introduire la notion de libération des femmes. Alors, qualifier immédiatement le chiisme de rétrograde, ne voir dans son leader religieux qu'un tyran du Moyen-Âge. À Rome, la ville sainte, lieu de pèlerinage important depuis que Roménie y habite, des iraniennes nous ont dit que le Coran contenait aussi d'autres choses. L'idée d'une société sans classe, une inspiration à la pureté, une conception élevée de l'homme et de son rôle. L'arrivée au pouvoir des religieux, les mollahs, qui exercent sur la population un pouvoir moral et judiciaire, risquent d'entraîner un durcissement, une application plus stricte des lois coraniques. Elles ont toujours existé, ces lois. Même du temps du chat, qui avait mis en place quelques lois protégeant les femmes et leur donnant le droit de vote, mais ne changeant rien dans les mentalités. Plutôt que de parler des lois d'ailleurs, il faut parler d'une atmosphère et d'une tradition. Selon la tradition coranique, plus ou moins appliquée selon le degré de culture des familles, la femme ne choisit pas son mari sans l'accord de ses parents. Elle n'a pas le droit de voyager ni de travailler sans l'accord de celui-ci. Elle n'a droit qu'à une part d'héritage quand l'homme en a deux. Elle peut être répudiée sur simple demande du mari, etc., etc. Alors, les droits fondamentaux des femmes en Iran sont-ils menacés ? On ne le sait pas tant qu'on ne sera pas mise en place la constitution de la République islamique. Dès aujourd'hui, cependant, certains signes naissent à penser que plus qu'une affaire de droit, c'est toute une conception de la femme qu'il faut changer. Il était intéressant aussi de connaître le point de vue de l'ayatollah Shayyat Madhari, numéro 2 du clerc jichite, qui, nous avait-on dit, avait déclaré que les femmes ne pourraient pas être juges. Nous n'avons jamais dit que les femmes ne doivent pas obligatoirement être juges, mais seulement les travaux durs ne peuvent pas empêcher les femmes d'accepter ces emplois qui sont très durs. En Russie, en Amérique, aux États-Unis ou en Chine, les travaux difficiles ne sont pas occupés par les femmes. Je donne un exemple. Parmi les 37 présidents de la République américaine, il n'y avait aucune femme. C'est seulement les devoirs très durs et difficiles qui empêchent les femmes de les accepter, comme la justice pour être juges, ou la direction de l'armée, le chef de l'armée, ou les sénateurs dans le Sénat qui ne sont pas les femmes. Il n'y a pas seulement celui qui va au bureau et qui reste dans son local, mais qui doit s'affronter avec beaucoup de problèmes, qui voit les gens qui sont atteints par les balles ou bien qui ont beaucoup de difficultés. C'est le bien-être de la femme qui l'empêche d'accepter ces emplois-là. Pensez-vous que des femmes puissent participer à un gouvernement dans une république islamique ? Dans les travaux qui sont bien pour les femmes, oui, les femmes peuvent être élues, mais par exemple pour être le commandant en chef, une femme ne peut pas faire ça. La femme n'a pas la force de faire tous les travaux ou bien parce qu'elle est très délicate, très sensible, elle ne peut pas faire tous les travaux. dans la situation. Vous savez, les femmes iraniennes ont participé toujours dans la révolution depuis 70 ans. Elles ont joué un grand rôle dans la révolution constitutionnelle d'Iran il y a 70 ans, au début du siècle. Dans tous les moments historiques du peuple iranien, les femmes ont joué un rôle clé. ce n'était pas la première fois, mais comme il y avait l'oppression, il y avait la terreur de la savacte de l'ancien régime, les femmes, comme tout l'ensemble de la société, n'avaient aucun droit de s'organiser. Et c'est pour ça, il y avait des organisations clandestines. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'organisation. Et la révolution d'il y a quelques mois, ça a fait qu'il y ait une organisation de femmes en Europe. Farideh appartient à l'une des trois organisations féministes nouvellement créées qui sont encore très, très minoritaires. Cependant, l'union révolutionnaire des femmes combattantes à laquelle elle appartient regroupe déjà, selon elle, quelques 500 femmes à Téhéran et à travers le pays. Vous vous êtes organisée, pourquoi ? Nous sommes organisées pour lutter contre le régime du Shah et ses patrons impérialistes, qu'ils soient américains, russes ou les autres. C'était pour participer dans la révolution du peuple et puis pour faire parvenir certaines revendications féminines, spécifiques des femmes. Par quels moyens allez-vous vous y prendre pour faire accepter vos revendications ? C'est-à-dire, nous organisons des meetings, des manifestations, nous distribuons des tracts, nous envoyons des lettres ouvertes au gouvernement. Par tous les moyens qu'on a, on essaie de faire accepter nos revendications. Vous avez confiance en l'avenir ? Moi, oui, j'ai confiance en l'avenir, mais je préfère traduire ça pour les autres. Je vous remercie sur la force des femmes qui travaillent, les femmes qui sont primes, qui ne sont pas dans la société. Et les femmes pour la moitié de la société, elles ont beaucoup de force. Elles jouent un grand rôle dans la société. dans la révolution parce qu'elles ont un rôle clé dans la famille. Elles élèvent, les femmes élèvent leurs enfants, elles peuvent donner beaucoup de choses à leurs enfants. Et la suppression de toute oppression des femmes, ça sera réalisé après la révolution, qu'il n'y ait pas d'oppression dans la société dans son sens. Les groupes de femmes qui commencent à se constituer en Iran ne séparent pas leur lutte d'un combat politique plus général. Ainsi, elles se sont associées à des organisations laïques qui avaient été à la pointe du mouvement révolutionnaire, comme le Front démocratique et les fédahines marxistes, pour appeler au boycott du référendum à l'abstention. Cependant, on a l'impression qu'elles ont les mains liées pour l'instant, et que quelle que soit l'issue du combat qui se prépare entre les opposants progressistes et le pouvoir religieux, on peut craindre qu'une fois de plus, les femmes n'en fassent les frais. Vous savez, je crois que le problème de la femme est tout de même très important. je ne crois pas du tout qu'il va se résoudre automatiquement à travers des luttes politiques. Je crois que les ambiguïtés de la part du pouvoir en ce moment, quant à la question de la femme, font partie des ambiguïtés de cette idéologie révolutionnaire et religieuse en même temps, qui voudrait se formuler, mais qui n'a pas encore ces formules. À mon avis, c'est parce que les réalités de l'Iran sont tout de même très différentes de ce que certains pensent, que l'Iran est un pays de diversité, de diversité de cultures, de langues, de coutumes. Voyez l'image de la femme iranienne, la femme kurde, la femme beluche, la femme paysanne, la femme sur la Caspienne, la femme sur le golfe Persique. C'est tout de même très différent de l'image qu'une idéologie monolithique et conformiste voudrait proposer comme l'image de l'Iran et de la femme. D'abord, il ne faut pas voir la femme iranienne comme celle qui a jusqu'à 50 ans porté le voile, ensuite qu'on lui a retiré le voile, maintenant qu'on lui impose le voile. Ce n'est pas ça. La femme paysanne iranienne n'a jamais porté le voile. La question de non-mixité ne s'est jamais posée dans la campagne iranienne. La femme qui travaille dans l'usine a toujours travaillé à côté de l'homme. La femme iranienne dans la famille, je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit, elle a un rôle très important. Elle est toujours dans l'espace de la maison avec les hommes, qu'ils soient le mari ou le fils ou le cousin ou les gens qui viennent à la maison. Elle a l'habitude d'être, de vivre avec le sexe masculin. Donc, je crois qu'elle va mener sa vie. Il est faux de penser qu'une révolution peut faire table rase. Dans aucun pays, ce n'est vrai. Ce n'est pas vrai. À Téhéran, plus l'on monte vers le nord, plus le niveau de vie s'élève. Tout à fait au sud, donc, c'est le quartier de la misère, des bidonvilles. C'est un moyen-âge économique, celui-là, que l'on découvre. Ici, les femmes ont toujours porté le tchador. Il fait peut-être là office de cache-misère. Vivent ici les exclus. Manœuvres, artisans, chômeurs, illettrés pour la plupart, qui massivement ont espéré le changement de leur situation grâce à l'islam. Les quartiers sud servent un peu de baromètre du climat social à Téhéran. Quand nous y sommes allés, les gens fêtaient la victoire du référendum. Nous y avons rencontré Maguié, couturière pour les femmes de son quartier. Son mari était ouvrier, mais emprisonné et torturé pendant six mois par la SAVAQ, il avait perdu son emploi. Elle vit avec ses deux sœurs, leurs maris, leurs enfants. Treize personnes dans quatre pièces. Ses journées commencent à 5 heures le matin et se terminent vers minuit. Elle a trois enfants, elle a 33 ans. Dans sa famille, l'homme et la femme sont pratiquement égales. Ils travaillent tous les deux. Et l'homme a sa place dans la famille, qui est le responsable de la famille. Et la femme a sa place qui est aussi le responsable de la vie familiale. Et elles sont pratiquement égales. Et ils ont une valeur égale l'un pour l'autre. Est-ce que son mari l'aide dans les tâches de la maison ? Et bien, est-ce qu'elle considère que ce n'est pas le rôle d'un homme ? C'est elle-même qui n'aime pas que son mari fasse quelque chose à la maison. Elle n'aime pas du tout voir un homme travailler à la maison. ou faire des travaux de ménage ou s'occuper des enfants. Alors, elle trouve que ça baisse la valeur de l'homme. Si la révolution devait changer quelque chose dans sa vie de femme, qu'est-ce qu'elle aimerait que ça soit ? Elle trouve qu'il ne faut pas être très très strict, mettre des lois très strictes pour la femme et pour l'homme. Parce que ça ne donnera rien. Mais elle veut absolument que la révolution fasse quelque chose contre la drogue. Parce qu'ici, surtout dans leur quartier, il y a un trafic de drogués. Il y a plein de drogués, aussi bien les femmes que les hommes. Et c'est très mauvais pour les drogués. Et c'est un mauvais exemple pour les gens qui vivent ici. Elle dit qu'elle ne trouve pas qu'il faudrait embêter les femmes avec le chador. Bien sûr, elle, elle le porte parce qu'elle est habituée, mais elle ne trouve pas que c'est obligatoire pour les femmes. Elle trouve que la femme, comme ses trois filles, elle veut que par exemple ses trois filles fassent des études, demain aillent travailler, et puissent être libres dans la société, avoir une liberté économique et une liberté sociale. Alors, le chador, c'est une chose qui est un peu embêtante pour la femme. Alors, une femme qui veut la porter, elle le porte. Une autre femme qui ne veut pas, elle ne la porte pas. Et le chador n'est pas une garantie pour l'honneur de la femme. Parce qu'une femme sans chador peut être très honorable, et une femme avec le chador peut être même une prostituée. Alors, il n'y a pas, ce n'est pas une garantie. Quelle est la place attribuée généralement à la femme dans la société par l'islam ? Dans toutes les dimensions de la société, elle a des rôles politiques et économiques. Elle partage les tâches avec l'homme. Mais avec l'islam, avec toutes les spécificités que nous avons, avec lesquelles on connaît l'islam de maintenant, elle doit garder ses spécificités féminines et garder les tâches féminines qu'elle a au sein de la famille. Est-ce que ça veut dire que les femmes, pour l'islam, ont plus leur place à la maison, avec les enfants, au foyer, les hommes à l'extérieur pour travailler, doivent avoir moins de liberté que les hommes dans la société ? Non. Ce n'est pas que la femme doit être limitée. à travailler à la maison, à travailler seulement avec les enfants, les ménages et tout ça. Nous croyons que la femme doit travailler dehors, avec l'homme, en gardant toutes ses spécificités féminines. Et être active et travailler dehors, c'est une nécessité, mais c'est encore une nécessité religieuse. Est-ce qu'il y a des restrictions imposées aux femmes par la société islamique ? Par exemple, le maquillage, l'habillement ou d'autres choses ? Dans l'islam, nous, un objectif est un objectif. C'est-à-dire que la vie, la robe, la forme, la forme. Et l'islam, il y a des objectifs qui ont des objectifs qui ont des objectifs. C'est-à-dire des objectifs qui ont des objectifs. C'est humains. C'est ça qui compte. C'est après ça qu'on juge une personne. Il n'y a pas de limites, de limitations spéciales. Ce qui compte, c'est d'être couverte. Par exemple, en société capitaliste, on fait beaucoup d'attention à l'extérieur et ça, c'est objectifier la femme. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que la femme avoir une couverte et que ses intérieurs, ses qualités humaines soient jugées. Pourquoi ne couvre-t-on pas les hommes, alors ? L'extérieur des femmes, c'est ça qui excite les gens. C'est pour ça qu'on concourt les spécificités sexuelles de la femme. Quel droit auront les femmes de choisir elles-mêmes leur époux et le mode de vie avec lui ? Il y a tous les droits que l'homme a, la femme a aussi. Il n'y a pas de question là-dessus, il n'y a pas de problème. À la télévision, règne le docteur Sadeh Robzadeh. Il oblige les spikrines à paraître voilées et filtre les informations qui pourraient être critiques à l'égard du nouveau régime. Il fallait connaître mieux l'opinion de celui que les féministes désignent un peu comme leur ennemi principal. Une femme, c'est un tout. La mère, si vous voulez, une femme, c'est à la fois un travailleur, une éducatrice et un président, une présidente, si vous voulez. On a un député. Le droit des femmes, c'est exactement égaux, les droits de l'homme. Il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Je crois d'abord que la femme iranienne a été opprimée et supprimée pendant des années et des années, au contraire de conception islamique. Et c'est pour ça que la femme iranienne a participé dans cette révolution plus farochement pour l'islam, tant qu'elle a appris l'islam pour la femme. C'est une idéologie libératrice. Et seule leur liberté, ce sera garantie par l'islam. Pour l'avenir, moi, je n'ai pas peur de l'islam ou de l'idéologie islamique, mais j'ai peur du fascisme qui est en train de naître en Iran pour la première fois. J'ai peur de ces ennemis imaginaires qu'ils sont en train de créer. Un jour, c'est par exemple un tel secte. Un jour, c'est par exemple, disons, les Juifs. Un jour, c'est les homosexuels. Un jour, ce sont par exemple les prostituées du sud de la ville. Et demain, ça sera les Moudjahirines, les Fadaï, la gauche et aussi les libres penseurs et ceux qui n'accepteront pas, enfin, leur formule pour ce qui est bon et pour ce qui est mauvais. C'est de ça que je vois que vraiment, et ils parlent de temps en temps, quand ils parlent à la télévision, ces gens-là, vraiment, ça nous rappelle d'une manière terrible les discours, vous savez, populistes et démagogiques de Hitler et de Mussolini. surtout quand ils parlent de la femme et quand ils s'adressent aux femmes. De quelle manière s'adressent-ils aux femmes ? Vous savez que moi, j'ai justement reconsulté, enfin, j'ai, si vous voulez, regardez encore les discours que les Mussolini et Hitler s'adressaient aux femmes en leur disant que voilà, que votre premier rôle est d'être la mère allemande, que la grande Allemagne est représentée en vous, c'est vous qui avez engendré nos soldats, c'est vous qui avez engendré l'héroïsme, c'est vous que, vous savez, on entend ces sortes de discours adressés aux femmes, adressés par exemple aux soldats, adressés au peuple sans définir la position de, par exemple, on parle du peuple tout entier, comme, vous savez, une masse sans couleur, une masse qui n'a pas de forme, une masse dans laquelle l'individu perd sa personnalité. C'est du fascisme, c'est de ça que je perds, parce que quand on vénère quelqu'un ou quand on protège quelqu'un, ça veut dire que vous êtes des protégés, ça veut dire que vous êtes des opprimés. On ne protège jamais quelqu'un quand vous le considérez égal à vous, mais vous protégez les faibles. Alors déjà, nous sommes considérés comme les faibles de cette société, et c'est de ça que j'ai peur. Quand ils sont trop bons envers nous, c'est ça qui fait peur. Quand ils nous ignorent, c'est déjà mieux. En tant que femme, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'islam ? Vous savez, j'ai été élevée dans cette culture. Il est difficile de dire que ce qui me fait peur, pratiquement rien. Dans l'islam tel que je l'ai vécu, rien. Mais dans l'islam qu'on vous prépare, enfin, dans l'islam à la mode iranienne, tel que le rêve monsieur Romény ? Moi, je vois cette révolution d'une façon vraiment différente. Je me vois pour la première fois dans ma vie, dans un pays qui est, disons, ouvert à toute activité, pour le moment. dans un pays qui n'a pas sur ses épaules cette peur de la police politique. Alors, pour le moment, je respire, je respire. Je ne suis pas tellement traumatisée, vous voyez. Et je crois que la vraie question du pouvoir, et qui va l'emporter, qui va la gagner, se pose où les différents aspects de la vie vont au fur et à mesure se poser et se réaliser, se résoudre, dans cette nouvelle situation. C'est-à-dire, je suis très inquiète et impatiente pour voir comment nos enfants vont s'élever dans la révolution, dans le pays que nous aurons aujourd'hui, demain et après-demain. Je voudrais voir quels seront mes rapports avec les gens que je vais rencontrer dans l'espace public. C'est tout ça qui me passionne. Je n'ai pas peur. Cependant, vous ne pensez pas que dans votre vie des femmes, il y a des choses qui risquent de changer avec les lois islamiques, par exemple ? Nous allons lutter pour... Vous voyez, c'est ça qui est bien. Avant, il n'y avait pas une chance pour lutter, pour revendiquer. Maintenant, cette chance se voit. Vous ne pensez pas que les problèmes qu'on se pose là sont les problèmes des intellectuels de Téhéran et ne sont pas les problèmes de l'ensemble des femmes d'Iran ? Pas du tout. Les problèmes des femmes sont les problèmes des femmes qui travaillent parce que les intellectuels n'ont pas de problème parce qu'elles viennent toujours de la bourgeoisie haute. elles ne sont pas des problèmes vrais. Elles sont privilégiées. Les problèmes sont des femmes. Parce que moi, je travaille et je peux être socialement égale à l'homme. et tout ça, tu sais, parce que je suis... J'ai où la possibilité d'étudier, d'aller dehors, j'ai l'argent et tout ça. Et alors, je peux travailler et si je veux ne faire pas les choses de maison, je peux avoir une femme qui m'aide, non ? Les femmes du peuple sont... Ce sont les femmes du peuple qui ont tous les problèmes. Pour moi, la contraception, l'avortement, tout ça, ne sont pas des problèmes. Les femmes du peuple ne connaissent encore qu'est-ce que ça veut dire la contraception. Elle fait beaucoup d'enfants... Elle n'a pas encore la conscience de leurs problèmes de femmes. Elle a conscience de lutter maintenant. Elle a conscience de vouloir quelque chose. Vous en avez rencontré des femmes du peuple qui luttent ? Oui. Beckel. Beckel. Toi, aujourd'hui, j'ai parlé avec une femme. Elle n'est pas un contadine, elle n'est pas... Elle fait du travail très difficile. Elle va d'une maison à l'autre pour dépiler les femmes. Elle a participé au lutte pour la révolution ? Oui, elle a participé. Et elle a dit qu'elle va voter pour la République islamique. Et je l'ai provoqué un peu pour savoir pourquoi. Et je dis, tu n'as pas peur de moula, des choses comme ça. Et elle a dit, non, parce que j'ai jeté le chat dehors et je peux le jeter à Rouménie dehors s'il va être un autre dictateur. Mais elle croit que la Rouménie ne sera pas comme ça. Ne sera pas un autre dictateur ? Non. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? La même chose. Donc l'avenir vous semble comment ? Très joli. Tu sais, c'est vraiment un printemps de liberté pour moi. Mais pas seulement sur les slogans. Mais parce que je me sens toute diverse. Je n'ai pas plus peur de lutter. Et... 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 C'est... A mesure et à mesure qu'on développe le thème de la démocratie, que le peuple iranien s'habitue à faire l'exercice de la démocratie, tous les autres aspects... Enfin, c'est faux de dire tous les autres aspects. Mais tous les aspects d'une vie démocratique auront le temps et l'espace de se développer. Comment peut-on être... moderne ? Dans le présent ? Garder son identité ? Et prévoir un futur pour... Pour pouvoir aussi être... Faire partie du monde entier. C'est ça qui est très important. Je crois que tout ce discours mystifiant, Orient-Occident, est pour... Vous voyez, pour... Pour cacher le fait que... Le destin de l'homme, le destin de la femme, en ce moment, dans le monde entier, est le même. Nous avons nos spécificités culturelles, nous avons nos différences. Nous tenons à garder notre identité. Nous tenons à garder notre identité. Mais il ne faut pas tout de même essayer de... de voir l'Iranienne dans un cadre complètement différent. Je crois que finalement, nous ne sommes pas tellement différents de vous. Que nos luttes ont, si vous voulez, un seul but. Un seul but, lequel ? C'est de pouvoir être nous-mêmes et de vivre dans des sociétés libres. C'est parti ! Un seul but, à tout ! C'est parti ! Un seul but, au premier moment, Un seul but, dans le monde ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?